Je termine avec un troisième petit darse, comme ça, ce n'était pas prévu, mais c'est dans la continuité aussi du non-pardon accordé au Bénin. Ce qu'on lui accorde, c'est un non-pardon, et c'est tout ce qu'on peut lui accorder, ainsi que la compréhension profonde de son but ultime. Derrière, il faut penser à nous, à nos personnes qui avons suffisamment souffert de cette situation, de cette pseudo-relation, de cette expérience de vie. Et ça, ça passe par l'acceptation, l'acceptation du décret d'Allah. C'est le décret d'Allah, il fait ce qu'il veut, et il ne fait que du bien. Donc, il faut y voir du bien dans tout cela, et essayer, autant que faire ce peu après à chacun son cas, en fonction de sa situation, où il en est. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais simplement un donneur de conseils. Donc, l'acceptation, ça passe par la soumission à l'arraza au gel, notamment par rapport au destin, la croyance au destin. Se dire que cette chose-là devait nécessairement exister, elle était prédestinée, elle a été voulue par Allah, elle a été inscrite, pour une bonne raison, sage. Et positive, qui plus est. C'est-à-dire que c'est un rire. Et notamment, parmi le rire qui peut en découler de ce que j'en ai compris, de ce que je peux en déduire pour ma propre personne, c'est déjà une bonne leçon. Une bonne leçon. Une bonne leçon concernant nos failles. Concernant nos défauts aussi, nos penchants, nos vices, nos péchés, etc. Grosse remise en question. Un appel au taubah, également. Revenir vers Allah au gel. Améliorer notre relation avec Allah, ce qu'il y a à Allah. On n'était peut-être pas si proche de lui que cela pour aussi tomber si bas, notamment dans les griffes d'un ou d'une PN. Il faut se le dire. Il faut se regarder dans le miroir à ce moment-là et admettre la chose. C'est une invitation à revenir vers Allah, une invitation au repentir et à être plus ardent, à être plus ardent dans l'adoration de notre Seigneur. Également, c'est une science, c'est un voile qui s'est levé lorsqu'on découvre le monde des chariatines de manière précise comme ça, comme j'ai pu, moi, en être témoin. Passer le fait que, vous voyez, ça fait froid dans le dos, ça glace le sang, c'est horrible ce que tu veux. Mais c'est aussi un rime, c'est une réalité. Il y a des gens, ils ne verront jamais ça de leur vie. Et puis, ils vont mener une existence dans l'illusion. Ils vont gambader. Ils seront peut-être moins tourmentés que nous, bien sûr. Peut-être moins marqués que nous, oui, mais certainement. Mais ils sont aussi plus en danger. Et tôt ou tard, le voile, il va se lever. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera la semaine prochaine. Sinon, avec la mort, en tous les cas, ils vont voir à un moment donné. Voilà, ils vont voir la réalité. Nous, Allah Azogé nous a enseigné cela. Il faut voir aussi ça comme une science. Comme un grand bagage concernant le monde occulte. Le monde dans lequel on vit, qui est d'ailleurs à 90, 95, 99% occulte. On vit dans un monde satanique. On vit dans un monde complètement gangréné par les chayatines. De partout, de partout. De haut en bas, du nord au sud. C'est partout et c'est terrible. Aujourd'hui, le monde est sombre. Le monde est ténébreux. On vit dedans. Et finalement, PN, ça n'a été peut-être qu'un vaccin, entre guillemets. Un vaccin, une petite dose qu'on nous a injectée pour nous faire comprendre que les choses sont ainsi faites. La razogène nous a ôté le voile sur cela afin que l'on comprenne par l'expérience et notamment par la souffrance les choses. Et qu'on voit, qu'on voit, notamment, d'un aïn et l'yarkin. Il n'y a pas, même d'un aïn et l'yarkin, il n'y a pas plus certain que celui qui a eu une histoire avec le PN. Il n'y a pas plus certain concernant ces choses-là. Les autres vont spéculer, tu vois. Pas plus. Ils vont émettre des hypothèses. Ils vont en parler, mais de manière détachée, etc. Il faut avoir vécu, encore une fois de plus, la chose pour comprendre. Donc, tu vois, ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal. Quand tu te dis que... Déjà, tu te soumets, tu acceptes, donc tu augmentes ton taurid concernant l'acceptation du décret, du qadar, du destin. Tu te rapproches d'Allah à Zogel. Tu révises ta foi. Tu te repends de tes péchés. Ça donne envie. En général, ça ne donne pas envie de sombrer dans les péchés lorsque tu as été si près, finalement, de l'enfer. Par le fait, à travers ces créatures-là, on les a un peu côtoyées. Et ça nous en dit long sur ce qui peut advenir. Donc, ça ne donne pas envie de s'enliser, en général. Ou alors, tu n'as rien compris. En général, tu as plutôt envie de fuir vers Allah. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. La science que ça en découle. Et puis, l'expiation de péchés. C'est une grande, 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 grande épreuve. Alors, zim. Et on sait, tout ce qui touche le musulman, la musulmane, tout ce qui touche, c'est-à-dire de manière difficile et pénible, est une expiation de ses fautes. Donc, à travers cela, on expie aussi. On perd de nos péchés via la souffrance engendrée par cette expérience qui nécessite inévitablement de la patience. Et c'est le prochain point, la patience. Quelle plus grande vertu que la patience ? Et ça nous est rapporté. Quel plus beau don Allah peut faire à un serviteur, après l'islam, bien évidemment, que la patience. Et lui donner de la patience. La patience, on a besoin de patience dans tout. On doit patienter dans cette vie, notamment face aux épreuves pénibles, mais aussi patienter dans l'adoration, patienter face aux désobéissances pour ne pas les commettre. Patienter, patienter, patienter. Cette vie n'est faite que de patience. J'ai fait une vidéo récemment, je parlais de la patience. J'ai expliqué cela. À travers cette expérience pénible, on passe par la patience. À la fin, je veux dire. Passer, la tourmente, passer tout ce que tu veux, les traumas, machin. À la finalité, et ça rejoint les audios que j'ai fait précédemment, t'es dans une impasse. La fameuse voix sans issue. Tu laisses le PN là où il est. Mais toi, derrière, tu ne peux que patienter. Tu n'auras pas d'excuses de sa part. Tu n'auras pas de pardon de sa part. Il n'y aura pas de mieux. Il n'y aura pas de repentir. Il n'y aura pas de demi-tour. Il n'y aura jamais de bien dans le PN. Donc, à part patienter, qu'est-ce que tu veux faire ? Soit tu patientes, soit tu pètes les plombs. Soit tu le goumes. Soit tu te fous un l'air. Enfin, on revient. Le but ultime, tout ça, c'est lié. Les trois audios sont liés, intrinsèquement liés. Donc, si tu ne patientes pas, tu sombres. Donc, tu vas forcément devoir obligatoirement acquérir de la patience si tu es lucide. Tu vois, si tu tends vers un peu la sagesse, si tu t'estimes un tant soit peu, mais si tu as envie de t'en sortir, tu vas devoir passer par la patience. Ça pique, c'est douloureux, mais c'est le chemin, c'est la voie. L'après PN, c'est beaucoup de patience. Pas de patience ? Pas de patience, c'est pas de patience. Je retourne avec le PN, je me fous en l'air. Il me détruit ou je le termine ou bien, voilà, ou je sombre ou je... Qu'est-ce qui se passe ? Je me fous moi-même en l'air, qu'est-ce qui se passe ? Je pète un plomb, j'abandonne ma religion. Voilà. Sans patience, voilà dans quoi on terminait. Combien de victimes de PN ont terminé dans cela ? J'en ai eu des témoignages, j'en ai vu des cas. Il y a des gens, vraiment, c'est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas à patienter. Voilà. T'as pas le choix, en fait. Ça s'est passé ainsi, tu dois accepter. Ça, ça s'est passé comme ça. Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais... Oui, mais j'ai refait l'histoire. Tu peux refaire le film, tu peux le remettre au début, puis recommencer, tu peux le regarder au Tank Gladiator. Ou Titanic. C'est mes deux classiques. Voilà, tu peux les regarder en boucle. C'est la même fin. Jack, il meurt à la fin, et Maximus aussi. Il n'y a pas de fin alternative. C'est la fin et tout à la même. Et bah là, c'est pareil. Tu peux rembobiner le film. Oui, mais au début, il y avait ça. Oui, mais machin, oui. Oui, d'accord, mais ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Voilà, t'aurais rien pu changer. Tu devais rencontrer cette personne, si on peut dire, cette créature nauséabonde. Tu devais la rencontrer. C'est comme ça, Allah, il te l'a écrit. Tu devais, tu devais pour tout ce que je viens de citer. Parce qu'Allah, il voulait te rapprocher le doigt. Parce qu'Allah, il voulait te purifier tes péchés. Parce qu'Allah, il voulait que tu acquires une bonne leçon dans ta vie. Parce qu'Allah, il voulait te donner plus de science. Parce qu'Allah, il voulait que tu sois plus patient, plus patiente. Eh oui, mon frère Massa. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Allah, il voulait tout ça pour toi. Il voulait le bien. Ça peut paraître gros, dit comme ça. Mais en réalité, un ou une peine dans une vie, c'est une bénédiction. Waouh ! Incroyable ! Ouais, mais ouais, ouais, ouais. C'est une bénédiction. Si on le voit avec l'œil du dîn, comme ça, avec un tantsoi peu de recul, et qu'on cherche, tu sais, on creuse comme ça, tels des archéologues, pour chercher le khir, on en déterre du khir. Bien, bien plus que si j'avais pas connu cette peine, notamment. Je vais pas lui dire merci, parce que, ni pardon, ni merci, ni rien. J'ai rien à lui dire. Je remercie mon Seigneur. Si on dit, alhamdoulilah, qu'Allah nous ait sauvés aussi. Qu'Allah nous ait pas laissés à la destruction avec ses chariatines. Alors là, nous en a sorti, nous a sauvés de cela. Et nous permet notamment de déduire un certain nombre de choses. Donc je pense réellement que quand on arrive à ce stade, là, c'est une bénédiction. Parce que l'épreuve est une bénédiction, comme c'est rapporté. Mais si tu la prends pas du bon côté, que t'en tires pas du khir, comme dit Bidaïbiyah, là, ça devient un châtiment. Là, ils ont été détruits par les PN. Je suis désolé pour eux, mais ils ont été châtiés. Si t'as été détruit par le PN, et que vraiment, ça t'a écarté de tout, voilà, t'as été châtié à ce moment-là, je pense. Là, c'est un châtiment. Ça fait pas plaisir à entendre, mais il y a des gens qui sont injustes eux-mêmes, qui s'égarent et qui méritent un châtiment. Et ils sont pas contents de l'entendre, mais c'est la réalité. T'as des victimes de PN qui... Je vais me faire des ennemis, mais qui ont bien mérité ce qui leur est arrivé. Parce que même, c'est pas des cadeaux, en soi. Eh oui, je vais vraiment me faire des ennemis. Encore, encore un peu plus. Mais t'en as pour qui aussi douloureuses, attention, soit l'épreuve. Je dis pas un amer, ce que tu veux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Une histoire avec PN, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah, c'est immonde. Mais pour autant, ça, derrière ça, comme on dit, à chaque malin bien, et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Moi, je suis persuadé que pour beaucoup de gens qui raisonnent, notamment pour les croyants et les croyantes, c'est un grand, grand rire. C'est une grande bénédiction de vérité. Parce qu'on n'aurait pas pu comprendre tout cela sans PN. Parce qu'on n'aurait pas pu acquérir tout cela, donc de positif, sans PN. PN est venu pour te détruire. Au final, il t'a élevé. Il a été une cause, en tout cas, de ton élévation, c'est Allah qui t'a élevé, bien évidemment, c'est-à-faire-Allah. Mais, et de Nilla, il t'a élevé. Voilà. De quoi faire enrager un peu plus les PN. Mais c'est vrai, vous êtes des objets, au final. Alors, des objets de shaitan, comme je l'expliquais précédemment, parce qu'il vous utilise pour son objectif. Il n'en a rien à foutre de vous. Sachez-le. Quand toi, oh, mes mères, quand tu baignes dans la fornication sans limite, quand tu tues des gens, quand tu agresse, quand tu rends fou, quand tu pousses à la faute, quand tout ce que tu veux, tout ta merde. J'ai dit, voilà, c'est juste pour réjouir shaitan. Et encore même lui, ça ne le réjouit pas vraiment. Mais tu n'es pas plus réjoui, toi, non plus. Donc voilà, ça ne sert strictement à rien. Mais là, tu es déjà objet. Mais de toute façon, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Allah, il les tient tous par le toupet. Ils usent de stratagèmes, mais Allah est plus fort en stratagèmes. Ils complotent, mais Allah est meilleur en complot. Et la ruse et le complot d'Allah n'ont rien de péjoratif. C'est toujours pour la lumière, toujours pour la justice, toujours pour le hak, toujours pour le bien qu'Allah ruse ou complote. C'est pour venger, notamment aussi, ses alliés, ses bien-aimés. Donc, je ne vais pas dire que Allah les utilise comme des objets. Ils s'utilisent bien tout seuls. Mais dans le sens où il les tient tous par le toupet, plus précisément. Y compris Shaitan. Y compris Shaitan. Voilà. Allah, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute sa création. Shaitan, il tient par le toupet. Shaitan, il tient par le toupet comme il nous tient par le toupet. Donc, ne se passera que ce qu'Allah a décrété. Qu'on se le dise. Ne se passera que ce qu'Allah a décrété, a voulu. Si toi, tu demandes le bien pour toi, il se peut qu'Allah t'envoie des choses qui te sont désagréables, qui te sont pénibles, que tu ne souhaitais pas, mais que, dans une finalité, ce soit un grand rire pour toi. Qui t'élève ici-bas et dans l'au-delà. Mais on ne comprend pas toujours. Ce n'est pas via l'aisance. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est dans l'adversité, dans la difficulté, dans l'affliction, qu'on apprend le plus et qu'on s'élève le plus. Pas dans l'aisance. Dans l'aisance, on est insouciant, preuve en est. Voilà ce qu'on a fait avec PN. C'est forcément qu'on a eu une part d'insouciance et ce n'était pas un bien pour nous du tout. Imaginez Allah, il aurait pu nous laisser dans cela. Voilà. Il aurait pu nous laisser dans cela. Sans même le PN, je veux dire. Il aurait pu nous laisser dans cette chose-là. Finalement, on n'aurait pas atteint notre rang qu'il nous a prédestiné. Subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté aussi. Allah a prédestiné certaines personnes au paradis qu'Allah nous compte parmi elles. Mais ces personnes-là, par leurs offres, ne peuvent pas atteindre ce rang. Alors, il leur envoie des épreuves, pénibles par définition, des difficultés, afin qu'ils soient éprouvés. Donc, ils font leur preuve par définition et ils en sortent grandis, plupieux, et ils atteignent ce fameux rang. On va se plaindre de ça ? Non, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est un grand, grand, grand bien. Parce que tout ce qu'Allah t'envoie, c'est un bien. Étonnant, telle affaire du musulman. Je reviens à ce que je disais précédemment concernant le mode objet, là. PN avait son objectif. Chaitan a son objectif. Soufflé, transmis au PN qui travaille pour lui. Donc, on va dire PN a son objectif. C'est de te détruire. Mais il y a l'objectif d'Allah. Les chariatines ont leur plan. Mais le plan d'Allah surpasse le plan des chariatines puisqu'il les tient par le toupet. Donc, l'objectif du PN ou de la PN était de te détruire ou de me détruire. Certes, ça, c'était ce qui était planifié. Maintenant, il y a ce qu'Allah a planifié. C'est pour ça que j'avais écrit une fois ce qui était censé me détruire m'a bonifié. C'est la vérité. Je me préfère maintenant qu'avant. Est-ce que je souffre ? Oui. Oui. Mais je me préfère à tous les niveaux aujourd'hui, maintenant qu'avant. Si tu me dis est-ce que tu préfères le toit là novembre 2023 ou le toit on ne sait rien 2022. Voilà. Oui, 2022. L'année 2022. Même début 2023. Sans hésiter. sans hésiter une seule seconde. Je préfère qui je suis aujourd'hui. Et elle est passée par là. Donc elle a dû passer par là pour que je m'aime plus aujourd'hui. C'est encore une nouvelle chose. L'amour propre. L'estime de soi. On pourrait mettre ça dans la leçon. Mais mentionne-nous ça. Parlons un peu de ça. Manque d'estime de nous-mêmes. D'amour propre. Pour être avec ce genre de merde. J'en manque beaucoup moins. J'en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'en manque toujours un peu parce que bon ça hypersensibilité oblige, etc. Bon là, HPI, HPE, on a du mal avec ça. On est des galères. L'anxiété et compagnie. Bon bref, on ne se refait pas. Il y aura toujours des failles. Mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Et avoir su dire non au diable, c'est aussi montre d'estime de soi-même. ça prouve que tu as plus d'amour propre que tu ne pensais. Ouais. Ça prouve que tu te respectes plus que tu ne pensais. Donc, t'apprends sur toi aussi. T'apprends. Ce que tu as toléré hier, tu ne tolères plus ça aujourd'hui. Tu as su mettre des limites, dire non. Donc, tu vois que tu t'aimes. Tu vois que tu peux te respecter. Tu vois que... Voilà. Donc, on gagne aussi on gagne aussi en amour propre à travers à travers cette chose-là. Donc, on évolue. On se découvre. On s'aime davantage. Et on adore mieux à la raseuse. Ça commence à faire beaucoup. Et je pourrais, si je continue à creuser, on pourrait encore, 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 encore trouver des choses. Interrogez-vous. Est-ce que vous vous préférez aujourd'hui ? Mettons de côté les émotions. Mettons de côté l'amertume. Évidemment, sinon, on ne va pas être objectif. Mettons de côté ces sentiments douloureux. La version de vous-même, comme ils disent. Je déteste cette expression. La meilleure version de vous-même. Ceux qui vous disent meilleure version de vous-même, ils veulent vous gratter de l'argent. Je vais toujours dire ça. C'est les coachs bizarres, ceux-là. La meilleure version de toi-même. Je déteste cette expression. Je la déteste. Ou presque autant que les PNL. Je déteste cette expression de merde. Version... Mais bon, 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 bon. Bref. Je chipote, là. Est-ce que tu te préfères ? Mis à part, mis de côté, je répète, l'amertume, est-ce que tu te préfères aujourd'hui ou hier ? C'est une expression aujourd'hui ou hier. Avant PN ou après PN ? Moi, je me préfère après PN. Largement. Mais largement. Largement. Dans plein de choses. Utile d'étaler, mais j'ai grandi, j'ai mûri et je me suis bonifié. Plein, plein, plein de choses. Plein de choses. Dans le mondain, comme dans le religieux, comme intérieurement, comme... C'est une évolution. Sans la cause d'une merde abyssale, ceci n'aurait pas pu exister. Allah waqbal. T'imagines, c'est une dinguerie de dire ça, mais comme quoi, vraiment, il se peut que vous détestiez une chose alors que ça va bien pour vous. Imagine que tu aurais eu une bonne relation avec une bonne personne. C'est possible, hein ? Bah, ça ne t'aurait pas autant amélioré qu'une relation avec un démon. Et nous, on est là, ah, je ne comprends pas, pourquoi j'ai rencontré un démon, c'est horrible, mais toute ta vie, tu vas comme ça marteler le truc en ta tête. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ah là là, c'est horrible. Là, ils se débattent avec ça. Parce qu'ils n'acceptent pas le qadar. Ils n'acceptent pas l'idée qu'Allah leur a envoyé du bien à travers le PN. Ils n'acceptent pas. Mais là, tu n'es pas en train de polémiquer avec le PN, tu es en train de polémiquer avec le qadar qu'Allah t'a écrit. Donc, tu polémiques avec le Seigneur des mondes et tu as le mauvais soupçon vers la razogène en pensant qu'il a voulu du mal en t'envoyant ça. Alors qu'en vérité, prends un peu de recul. Tu as un grand bien pour toi. Tu aurais eu une bonne relation, tu n'aurais peut-être pas autant souffert que là aujourd'hui. J'entends bien, bien sûr. Mais tu aurais eu une bonne relation, tu n'aurais peut-être pas amélioré plus que ça. Peut-être même que tu serais perdu dans quelques péchés, égarements, passions, insouciants. Mais évidemment, tu l'aurais mieux vécu sur l'instant dans ton nefs, parce que ça aurait été plus doux. Tu aurais été un peu plus d'allégresse, encore une fois, je répète, un peu plus d'insouciance. C'est sûr. C'est sûr. Tu serais peut-être un peu plus un peu plus high, et un peu plus. Ouais, 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 ouais. Mais est-ce que c'est un bien pour toi ça ? Non. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Peut-être dans une invocation, tu as dit, tu as dit, Allah envoie-moi le bien, Allah guide-moi. Il t'a guidé. Il continue de le faire. Voilà. Et plus Allah aime un serviteur, plus il l'éprouve. Et la grandeur de l'épreuve va avec la grandeur de la foi, car la grandeur de l'épreuve va avec la grandeur de la récompense derrière. Tu veux le djanna ? Il n'y a que les éprouvés qui rentrent au djanna. Tu veux une grande récompense ? Mais il faut être éprouvé. Ça se mérite tout cela. Tu veux être aimé d'Allah ? Tu veux être aimé d'Allah ? Il a éprouvé ses bien-aimés, les prophètes. Il les a éprouvés comme personne. Donc on est un peu rigolo. Je parle notamment aux musulmans, et les musulmans, ils vont écouter, ils ne vont pas forcément comprendre. Et bien intéressez-vous à l'islam et convertissez-vous au passage, petite darwa. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses dans la vie. Mais je m'adresse à ma communauté en particulier, en premier lieu, comme toujours. On est rigolos, nous, on veut le djanna, on veut l'amour d'Allah, on veut beaucoup de choses. On veut s'améliorer. Mais on ne veut pas des épreuves. Mon nef, il souffre. Tu ne veux pas que ton nef, il souffre. Toi, tu veux les délices d'Andounia, et le djanna, et l'amour d'Allah, et le rang des prophètes. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas le Club Med, ici. Observons les épreuves. Les épreuves. Les épreuves énormes, immenses des prophètes. Ce qu'ils ont subi. Non mais retournons aux épreuves des prophètes. Et des pieux, et des savants, et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et on va comprendre. Voilà. Les plus aimés d'Allah, n'est-ce pas ? C'est ceux qui ont le plus souffert. Voilà, enfin. Donc, accepter cette expérience, accepter l'amertume qui en découle, accepter la souffrance, c'est déjà un grand pas. Un grand pas dans la guérison. Et je n'ai listé que quelques points. Peut-être que d'autres vont en déduire encore d'autres choses. Énormément de bien. Énormément de bien. Voilà. On ne choisit pas et on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le confort du nefs et l'amélioration. Te dire, évidemment, idéalement, je te dirais mon nefs, il te dirait quoi ? Mais mon nefs, mon nefs, mon nefs, mon nefs. Qui est mon nefs tordu comparé à Allah Azza wa Jel. Franchement. Non, mais je fais un petit peu d'humilité. Mon nefs, il dirait, il voudrait ne pas souffrir, mais avoir aussi atteint ce niveau-là. Oui, oui, il veut tout. Il veut tout, le nefs, il veut tout. Et pourquoi pas profiter des plaisirs de Dunya mais après rentrer au paradis sans jugement ? C'est bon. Non, non, non. Il faut faire ses preuves, il faut patienter, il faut endurer, il faut montrer qu'on croit. Les flammes mimes, est-ce que les gens pensent qu'on va laisser dire nous croyons sans les éprouver ? Non, non. Oui, autre point. Ça, ça me concerne plus que peut-être pour vous. Mais si, même pour vous parce que vous le recevez. Moi, j'ai pu parler de ça. J'ai pu aider un certain nombre de gens. Plain, sans me vanter de quoi que ce soit, c'est là qui facilite. Mais via ces baïennes de personnes, de personnes avec des guillemets de schlag, schétana que j'ai pu mettre en ligne, deux baïennes distinctes, un fin 2019, début 2020 et l'autre 2023, j'ai pu combattre aussi les chariatines à travers ça. Ça aussi, c'est une œuvre que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas rencontré des chariatines de schétana. Sans ces deux schétana, sans ces deux gogols, désolé pour les gogols du coup, sans ces deux deux mères, comment moi je les combats ? Il n'y a pas matière à combattre. Donc, les combats des chariatines, c'est une bonne action ? Oui ou non ? Oui, et bien voilà. Donc, il faut bien qu'elles existent, ces deux gourdes, pour que je puisse faire cette action, pour que je puisse être dans ce combat contre le mal. Et voilà. Et que je puisse ensuite expliquer tout ça au monde. Au-delà des combats, parce que je parle juste de les combattre elles, déjà, c'est une bonne action. Est-ce que je leur ai mis des bâtons dans les roues et plus que des bâtons ? Le but, c'était de me détruire. qui s'y froide, s'y pique. Je ne pense pas qu'elles m'apprécient beaucoup. Je pense qu'elles n'ont pas trop envie de continuer la guéguerre avec moi parce qu'elles savent très bien qu'elles savent. Elles savent. Toutes les deux, elles savent. Je l'ai toujours dit, les deux, elles vont gentiment fermer leur gueule. Et elles savent très bien pourquoi. Parce que si on veut partir dans d'autres sphères, c'est toujours... J'ai l'ascendant. J'ai largement l'ascendant. J'ai l'avantage. Et elles le savent très bien. J'appuie sur un bouton, ça saute. Voilà. J'attends, moi. J'attends encore. La guerre, les représailles. Je suis un guerrier. Je suis un soldat. Je fais ça toute ma vie. Et qui vont prendre la guerre, celle-là ? Elles n'arrivent déjà pas à faire la guerre à leurs nefs. Elles n'arrivent pas. Il faut qu'elles gèrent d'autres proies. C'est compliqué, tu vois. Non, bref, bref, bref. Mais dans ce combat, déjà, c'est noble parce qu'il y a l'action d'eux. L'action de lutter. Donc, il fallait que ça, ça existe pour que je puisse accomplir cela. Ensuite, il y a le Bayenne public, mais qui est, au-delà de les courts-circuits et elles, il y a l'utilité d'expliquer via APN Story, notamment au monde, ce qu'il en est. Donc, d'éclairer des gens, d'aider des gens. Cette aide-là, ces clarifications-là, ces éléments-là apportés, n'auraient pas pu être apportés sans l'expérience. Voilà. Et ça aussi, c'est un grand bien. Un grand bien parce que c'est une bonne action, je pense, je l'espère, pour ma part, mais parce que aussi, ça a sorti de la merde, n'ayant pas peur d'expression, peut-être des centaines ou milliers de gens. Allah, Allah, comment ? Je ne prétends pas sauveur, mais si, quoi que ce soit, rien du tout, moi, je suis rien du tout, moi, je suis une poussière. Allah les aurait aidés de toute façon, mais j'étais une cause. J'ai été une cause. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit, à travers tes audios, j'ai pu quitter le ou la peine. À travers tes audios, j'ai évité le suicide. À travers tes audios, c'est énorme. C'est énorme. que tu fasses tes preuves et que tu combattes et que tu les aides et que tu viennes les aider alors qu'ils ne te connaissent même pas, tu ne les connais pas et tu ne les verras jamais de ta vie. Mais tu as été la cause d'eux. C'est Allah qui vous a sauvés. Moi, je ne vous ai pas sauvés, moi. On me dit, merci, tu m'as sauvé. Non, non, c'est Allah qui t'a sauvé. Peut-être, via l'écoute de studio, ça t'a aidé. Mais si ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait fait de toute façon ou pas, ou tu l'aurais compris tout seul ou toute seule. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, ça doit nécessairement exister dans son plan, subhanahu wa ta'ala, pour le bien, pour le triomphe du bien au final. Vous voyez, par quoi on doit passer pour atteindre des choses ? Et vous-même, vous vivez cette expérience-là où moi, je l'ai vécu et vous recevez ensuite ce message-là. C'est salvateur pour vous. Vous changez des choses dans votre vie. Peut-être même derrière, vous ne vous ferez plus avoir. Vous pourrez aider d'autres personnes. Il y a les forces du mal et les forces du bien qui s'affrontent. Et tout ça, ça fait partie du plan d'Allah. Et le plan d'Allah, il est parfait. On ne le comprend pas toujours, je sais, on ne le comprend pas toujours. Parfois, c'est amer, parfois, c'est douloureux. Parfois, on sent qu'on sombre, ça ne va pas. Parce que c'est glauque, tout ça. C'est glauque. Mais tout ça, c'est le plan d'Allah. Il faut faire confiance à l'Allah. Ça rentre dans la cage et se rapprocher de lui. Quand je dis se rapprocher de lui, ce n'est pas que par les bonnes actions, la pratique classique, ce qu'on connaît. Enfin, les plus classiques, je veux dire, les actions visibles, en tout cas, les bonnes actions, la prière, le jeûne, etc., la science. Il y a aussi l'adoration du cœur. Donc, à savoir, davantage placer notre confiance en lui. Augmenter, tawakkul la'azawjil. Tu vois ? Quand tu vas maintenant dire hasbi Allah wa nirmil wakil ou Allahumma qfinihim bimashid si tu vis des chariatines. Tu le dis avec beaucoup plus de clairvoyance, de conviction, qu'avant. Mon hasbi Allah wa nirmil wakil n'a plus rien à voir avec mon hasbi Allah wa nirmil wakil il y a un an ou il y a deux ans. Ce n'est pas le même. Donc, tu augmentes aussi ton tawhid. Tu perfectionnes ton tawhid à travers ça. Mais oui, forcément, tu es seul face à l'adversité. Des choses qui sont complètement inhumaines, sataniques devant toi. Si ton tawakkul ne se fortifie pas maintenant, quand il va se fortifier ? Et puis, en plus, ça va avec l'époque. Tout ce qu'on voit. On va... On va dans le mur, là. Ça craint. Voilà. Je ne sais pas... Ce n'est pas le sujet de l'audio ici, mais on voit le monde, comment il tourne. On en aura besoin. On en a toujours eu besoin du hasbi Allah wa nirmil wakil. Donc, voilà. Quoi qu'on puisse vivre, qu'on soit satisfait de ça ou non. On doit être satisfait, je dis ou non, mais en tout cas, que notre nef soit contenté de ça ou non, on ne doit pas forcément toujours chercher à comprendre le décret d'Allah, sa sagesse. Ça nous dépasse, bien souvent, mais on doit l'accepter. On doit l'accepter. Peut-être qu'un jour, on comprendra ou pas. Mais en tout cas, j'ai compris ça, j'ai retiré ça de ces... ces pen stories qui... Non, non, je ne peux pas dire j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Non, non. Ibn Mas'ud disait je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Imaginez un petit peu. Mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Ce qui est quasiment impossible. Tu vas la cracher avant. C'est pour vous signifier l'intensité de la souffrance plutôt que de dire au sujet d'une chose qu'Allah a décrété si seulement cela n'avait pas existé. Donc, non, non, je ne vais pas dire je regrette les avoir rencontrés. Qu'elle est arrivée. Non, non, j'en tire le son que ça n'arrive plus. Ça, oui, évidemment, je ne vais pas continuer. Ça, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, effectivement. Mais il n'y a pas de... Non, non, j'aurais préféré que ça n'existe. J'aurais préféré moi... Moi, j'aurais préféré avec ma petite gamberge, ma petite réflexion, mon nefst ordu, j'aurais préféré une chose au-dessus d'Allah. J'aurais préféré moi-même décréter quelque chose pour moi à la place d'Allah. Rien que ça. Rien que ça, on n'a rien compris avec ça. Donc non, 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 il n'y a pas... J'aurais pas préféré que ça n'existe pas. Non, ça devait exister et c'est... Allah fait parfaitement les choses. Ça devait se passer de cette manière-là. Donc j'accepte. Il y a différents degrés de toute façon. Il y a... Le minimum, le minimum, c'est même en souffrance, c'est d'accepter. C'est d'accepter, c'est de patienter. Il y a un niveau au-dessus dans la patience, c'est que ça te soit égal. Que cette chose-là soit arrivée ou non, tu l'acceptes. Ça t'est égal. Et un degré encore au-dessus, c'est le remerciement. Tu vois, une acceptation pleine. C'est-à-dire que c'est plus non seulement tu patientes en souffrant et en te disant Allah, libère-moi, c'est dur, mais tu te limites à ça parce que souhaiter que ça n'ait pas existé, tu tombes dans le haram, tu ne patientes plus. Donc, il y a non seulement ça et puis tu peux passer plus haut à te dire que ce soit arrivé ou non, de toute façon, ça m'est égal, Allah décide ce qu'il veut. Non, tu peux vraiment frôler les sommets aussi à travers cette épreuve. Nous vaut bien, c'est d'être vraiment dans l'excellence, au moins à ce niveau-là. C'est de remercier Allah. Tu dis, Alhamdulillah, Allah, je te remercie de m'avoir envoyé cette épreuve via cette personne, via ce démon. Je te remercie Allah, je suis satisfait. Oh Allah, merci. Merci. Je te remercie pour ça, 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 notamment tout ce que j'ai mentionné ici. Ça, c'est grand. C'est grand, c'est grandiose. Voilà le bienfait des épreuves, notamment via histoire PN. Et ça, je pense sur le carnet, sur le plan de travail, sur le truc, le complot, l'objectif, ça, c'était pas trop prévu chez eux. C'était pas au programme. Non, non, il y avait certainement ma mort au programme, ma folie au programme, ma destruction au programme, mon apostasie au programme, un certain nombre de choses au programme. Voilà, que je devienne un schlag au programme, mais tout ça, tout ce que je sors ici, je suis pas certain que c'était au programme des PN. Je pense pas. Je pense pas qu'ils se sont dit ouais, 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 bah non, 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 bah non. Et ça, c'est la meilleure des vengeances au passage aussi, parce que furler, crier, frapper, se venger, faire du drama, ils aiment ça. Ils vivent que pour ça, ils respirent que pour ça, les PN. Si tu leur fais ça, ils sont contents. Tu leur donnes de l'attention, tu te fous dans la merde, tu te mets dans tous tes états, tu prends des péchés, tu bousilles ta vie, le PN, il est déjà fuck top de toute façon, donc lui, il s'en fiche. Lui, tant qu'il y a du drama, du bruit, du chaos, il est heureux. enfin, heureux, on s'est compris, toute proportion gardée, bien sûr, mais ça fait partie de son existence. Par contre, quand tu tiens tête, quand tu maintiens un silence, quand tu maintiens un mépris ferme et basé sur notamment un ilm, et qu'en plus, tu t'élèves et t'en tires tout ce que j'ai dit ici, là, ça, c'est une vraie vengeance et tu ne fais pas pour te venger de PN, tu le fais pour toi, c'est ça qui est encore mieux. C'est-à-dire que tu t'aimes et tu fais les choses pour toi, non pas contre le PN. N'agissez pas contre le PN, agissez pour vous-même. Ça, il n'y a rien de pire, c'est la meilleure des vengeances. Sans se venger, tu te venges en fait. En fait, tu ne te venges pas, tu te fais du bien, tu t'élèves. Mais en t'élevant, bien il n'a raza ou gel, d'accord, en prenant soin de poids sans être contre le PN, mais pour toi, tu es contre le PN en fait. Parce que c'est ce qui l'enrage le plus. Tu vois, si tu te venges, même tu le tues le PN, ça ne lui fera pas autant mal que si toi, tu t'en sors. Allahu Akbar. Allahu Akbar. T'en sortir, ne plus le calculer et glow up, comme disent les jeunes, ça, ça le détruit le PN. Ça le détruit le démon. Mais c'était pas ça le projet, c'est quoi ce bordel ? Tu vois, maintenant tu le cries, même tu le goumes, même tu le goumes. Bien sûr, il est goumé, il est rayé de la surface de la Terre, mais Shetan est toujours là, puis il y a d'autres PN, puis ça va ricaler quand même. Tu seras en taule. Shetan, il ricale, il n'a rien à faire de perdre un soldat. J'ai dit, PN sont des kamikazes. Ils n'ont rien à faire et elles n'ont rien à faire. Rien, 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 rien. Il n'y a que quand tu les dévoiles, que tu les embêtes vraiment, tu les dévoiles parce que tu contrecares leurs petites magouilles, tu les dévoiles, tu t'en écartes et tu maintiens nos contacts et tu t'en sors. Il n'y a que ça qui les bousille, c'est tout. Mais je t'insulte et je crie et je te frappe et je te tue et je te fais des problèmes dans ta vie et tu vas voir, attention. Eh ben, il dit let's go. Il est là pour ça. C'est une usine à mal, le PN, à en faire, je veux dire. C'est une usine à salles aussi, mais c'est une usine à drame. Ça tourne 24 heures sur 24. Il y a toujours des histoires. Tu prends tout le passé, le présent encore d'un PN ou d'une PN, tu rigoles. Tu rigoles. Le peu que j'ai creusé, elle s'est tombée. Elle s'est tombée. Waouh, 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 elle s'est tombée, elle vit qu'ils ont... Wesh. Waouh, non, il y a trop d'histoires. Tout est mentionné. C'est tombé, je me suis tapé des bas. Parce que c'est pathétique, en plus. Il est super humiliant de leur vie. Tu vois toujours des trucs qui finissent à quatre pattes en PLS. C'est un son de parler. C'est toujours des... Oh là là, oh là là. Mais ils s'en foutent. Ah, c'est pas la honte qui les étouffe, c'est pas la culpabilité ni la prise de conscience qui les empêche de dormir. Ah non, ils en ont rien à faire. Il s'est passé des énormités mais ils continuent. Ils continuent. Ils continuent à gambader. C'est ça aussi qu'on doit comprendre. Si tu te dis, ouais, je vais arrêter de me focus sur moi mais je vais me refocus sur le PN, je vais lui faire la misère, je vais terminer ce démon. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, c'est bien. Et quand on aura fait tout ce que toi, tu vas vouloir faire. Si le PN est encore en vie, tu crois qu'il est HS ? Eh, tu peux lui arracher une guibole, lui faire une sale réputation, il déménagera. Tu lui arraches une guibole, il marchera avec une béquille. Ils s'en foutent. Tu lui fais une sale réputation, il déménagera. Mais ou non ? Tu fais des plaintes dans trois quarts des cas, ça n'aboutit jamais. Ils s'en foutent, le PN. Ils s'en foutent de sa réputation, en réalité, de ce que tu vas lui faire de manière corporelle. Je vais pas dire de manière psychologique ou psychique parce que tout ça, c'est de la bouillie, il n'en a rien à faire. Il s'en fout, le PN. Il s'en fout. Il s'en fout complètement de tout. Il s'en fout de toi, il s'en fout de lui, il s'en fout d'elle, il s'en fout de sa famille, il s'en fout de ses gosses, il s'en fout de sa propre personne. Je me demande s'il s'en fout de chétan. Parce que le chétan se fout de lui par contre. C'est ça qui est terrible. Tu fais un pas vers Allah, il en fait dix vers toi. Wallahi, tu fais un peu pour ton créateur, il fait encore plus pour toi. Ça, c'est le, tu vois, ça, c'est le bon commerce avec Allah, tu fais un peu pour Allah, là, il fait plus pour toi. Allah, il t'aime. Il t'aime plus que tu ne l'aimes. Wallahi, et plus que tu ne t'aimes toi-même. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je ne sais pas s'il s'en fout de chétan, mais en tout cas, eh, PN, eh, Rachel, il s'en fout de toi, chétan, t'en as conscience. Il n'en a rien à carrer de toi. Il t'utilise. Il t'utilise, Skena. Il t'utilise. Non ? Ah, chétan, je ne sais pas. Il faudra alors poser la question. Est-ce que vous vous en foutez de chétan ? En tout cas, chétan s'en fout de vous, mais alors là, 100% sûr. Mais revenons à nos boutons, si je puis dire. Tu vas lui faire tout ce que tu veux, mais il s'en fout de tout. C'est déroutant. Moi, je ne m'en fous pas de tout. Donc si tu me fais du mal, tu m'attaques à ça, ça va me, tu vois, ça va me perturber. Ma vie ne sera pas la même derrière. Je ne vais pas continuer. Ah, ça aura une incidence. Un PN, littéralement même, tu peux lui pisser sur la gueule. Excusez-moi, mais tu peux lui pisser dessus, littéralement. D'accord ? Admettons même, j'ai entendu d'histoires comme ça. Tu prends le PN, tu le fous dans un coffre, tu l'emmènes dans une forêt, tu l'attaches, tu lui pisses dessus, tu le gifles, tu l'insultes, tu lui mets un globe dans la bouche. Tu vois, un truc hardcore, mais il va se relever. Tu vas le libérer parce que tu n'es pas rien. Tu vas le libérer. Tu vas dire, une bonne leçon pour le PN. Il n'y a rien à foutre. Elle va rentrer chez elle, elle va prendre une douche, elle va rappeler une proie. Wallahi, la revime. Wallahi. Elle va faire la victime, elle va porter plainte contre toi, évidemment. elle va faire la victime, je te donne vraiment un cas comme ça, concret. Qu'est-ce qu'elle va faire PN ? Elle va rentrer chez elle, elle va appeler la police, elle va te faire, tu vas prendre cher, voilà, si elle a des preuves en tout cas, et nanani, et nanana, elle va faire la victime, et toi tu vas être le grand méchant, un grand méchant loup, tu vas prendre cher, et puis derrière, en fait, ce n'est pas ça qui va, elle est morte déjà, elle est déjà morte, elle est déjà vide, ça ne va pas l'arrêter. Tu sais, ce n'est pas un trauma. Pour une personne normale, ça c'est un trauma. Elle va rechasser une proie. Et toi, tu as fait... Et chez Dan Isma, toi tu as fait tout ça, tu as fait, ouais, voilà, c'est bien, tu t'es vengé, tu as sorti toute ta colère. Wallahi, reste chez toi, dis Allahouma kfini, habima chine, c'est bien, Wallahi, Wallahi, fais du zikr, Wallahi, fais du zikr, avoque bien contre cette pourriture, et ça oui, tu es chez toi tranquillement, sur ton canapé, relax, tu sirotes un petit jus de citron, tranquille, ah c'est l'heure de la salat, en sous-joub, je vais faire le doigt contre elle, mashaAllah, ça c'est un vrai impact, tu vois pas, mais ça se trouve, bam, 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 Allah, il est en train de lui envoyer des châtiments, arzim, et tu es chez toi tranquillement, et c'est via la cause de ton doigt, que bam, 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 tout s'éclate autour d'elle et en elle, encore un peu plus, je veux dire, ça oui, mais allez faire ton truc, je viens me venger, ouais, et après, tu dis moi et après, quand t'as tout vidé, quand t'as vidé, tout t'arrache, tu t'es vengé, puis elle continue, c'est une machine, tu vois, c'est une machine, donc tu lui arracherais même un oeil, elle continuerait, je ferais un pirate, elle mettrait un truc de pirate, elle dirait, ouais, je suis parti à la guerre, tu vois, elle inventerait une histoire, tu vois, elle se ferait pas ça encore plus pour une victime, bon, avec un oeil en moins, on remarque, elle ressemblerait un peu plus au dead gel, comme elle aime bien fermer l'oeil, ce serait peut-être une idée, ça pour, tu devrais faire ça, ça ressemblerait un peu plus au dead gel, ah, ça va, je rigole, mais c'est marrant, donc avec un oeil en moins, eh ben, elle irait se raconter une grande story, puis jouer la victime, et tout ça, et bon, elle serait peut-être moins séduisante, mais elle arriverait à gratter encore de l'empathie auprès des gens, qui dirait, ah, mais c'est vraiment un malade, celui qui t'a fait ça, tu vois, tu peux tout lui faire, tu peux tout lui faire, tu vois, et là, il n'y a pas, c'est pas la honte, ni le trauma, ni le truc, ni machin, qui va, ou la merde, ça ne va pas générer de la remise en question, tu te dis, plus je vais secouer le PN, à un moment donné, il va comprendre, ce qu'on ne comprend pas, en tout cas, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas de cœur et pas d'âme, tu sais, c'est vide, donc toi, tu veux secouer un truc vide, il ne va jamais revenir le PN, donc quel que soit le degré de ta vengeance, déjà, ce ne sera jamais autant que la vengeance d'Allah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ton châtiment n'est pas le châtiment d'Allah, laisse Allah faire, ça déjà, déjà, ensuite, si tu ne vis que de rancune, de colère, de haine et de vengeance, ton cœur, ça va être un brasier, tu ne vas jamais t'apaiser, tu ne vas jamais t'en sortir, donc c'est contre toi, Shetan quelque part aussi, il a gagné, s'il faut le comprendre, tu vas te foutre dans la merde, c'est évident, c'est évident, et puis même, ce n'est pas toi de faire un truc comme ça, même tu t'en sortiras à mon compte, PN n'a aucune preuve de ce que tu as pu lui faire, crois-moi, toi, tu as une arme, ça va te travailler, ce n'est pas ta base de faire des trucs comme ça, même si, ça peut soulager, j'entends bien, mais ce n'est pas ta base, tu n'es pas un démon, tu n'es pas une merde, tu ne fais pas des trucs comme ça, tu ne te lèves pas le matin pour aller séquestrer des gens dans les forêts, tu vois, si on pousse à le faire, ouais, ça va, je rigole, je rigole, ne m'envoyez pas la bérie, je rigole, je n'ai rien fait, tranquille, mais tu vas assouvir quelque part un plaisir malsain de vengeance sur l'instant, mais au fond, est-ce que vraiment après, tu vas être satisfait de ça ? Moi, je ne pense pas, si tu es une bonne personne, je ne pense pas, Wallahi, je ne pense pas, mais au-delà de tout, quand tu auras vidé toute ton envie malsaine de vengeance, tu n'as plus rien en toi, comme quand tu as tapé dans le sac, tu as tout donné, puis elle est toujours là, et je peux te dire que ça, ça va te foutre les boules, mais j'ai tout fait, mais normalement, je devrais s'arrêter là, non, même en fauteuil roulant, cette pute, elle va continuer de chasser, désolé, elle va continuer, même en fauteuil roulant, même en fauteuil roulant, elle continuera, autrement peut-être, mais elle continuera, tu vois, si elle ne peut plus chasser des mecs, tu vois, potables, elle se rabattra sur des gosses ou des vieux, même un animal, elle s'en fout, vous n'avez pas compris que c'est des démons humains, il faut le comprendre ça, ça aussi ça fait partie de l'acceptation, ils ne changeront pas si ce n'est en mal, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, voilà, qu'est-ce qu'on veut en fait à travers ça nous aussi, qu'est-ce qu'on veut ? Il faut se poser les vraies et les bonnes questions, qu'est-ce qu'on veut à travers ça, finalement ? Je pense, je pense, si je m'interroge, c'est que le PN change, parce que nous, on aspire au bien, on se dit, ce n'est pas possible qu'il ou elle reste dans un truc aussi macabre, aussi sombre, aussi sordide, non, je refuse, parce qu'on aime le bien, donc on se dit, peut-être, je vais secouer cette merde, et elle va changer, c'est qu'il y a un espoir, non, balaye cet espoir, il n'y en a pas, ni à lui pardonner, ni à quoi que ce soit, ni à... Voilà, venger de quoi ? Pourquoi ? Sur une personne qui pourrait comprendre, je te dirais, ne te venge pas, applique le pardon, mais elle n'a ni pardon, ni vengeance, il faut juste laisser les chalades inouissants, à un moment donné, il faut les ignorer, voilà, et avancer, elle a la vraie vengeance, entre guillemets, embrasser cette expérience, embrasser cette expérience, ouais, de A à Z, tout ce qu'elle a pu nous apporter, se dire qu'elle ne vient pas du PN, mais elle vient d'Allah, très important cette phrase-là, c'est pas le PN qui m'a imposé ça, c'est Allah, c'est Allah qui a voulu me faire, c'est Allah qui a voulu que le PN me fasse, ceci ou cela, et j'accepte cela, même, vous savez, l'illusion par rapport à Dunia, ça je l'ai dit dans ma vidéo, récemment, là, dans la forêt, il se peut que vous détestiez une chose, vous avez eu, une certaine conception, l'usoire de Dunia, sur certaines choses, le PN nous l'a vendu, nous l'a brodé, nous l'a enjolivé, on en garde peut-être même certains, c'est triste à dire, mais certains, entre guillemets, bons moments qu'on a vécu du coup, seul, puisque PN n'était là que pour nous détruire, tapis dans l'ombre, à observer nos membres, de nos comportements, pour nous étudier, bon, certes, c'est glauque, mais voilà, on a peut-être vécu certains, bons moments, et on se rend compte aujourd'hui, qu'ils sont amers, parce qu'ils étaient illusoires, à l'image de cette Dunia, donc c'est encore un bien, encore une sagesse à retirer, de se dire que cette Dunia ne vaut rien, et se détacher de Dunia, je parlais de se rapprocher de la rase au gel, je parlais d'acquérir de la patience, je parlais de la leçon, mais par rapport à Dunia, notre relation avec Dunia, qui est la plus grande PN qui soit, Dunia, c'est la PN, la PN la plus vicieuse, la plus sortide, ah oui, comme dit Moulkaïm, c'est une prostituée Dunia, je crois, tu t'amouras, je crois qu'elle te sera fidèle, avec tout le monde, mais avec personne en même temps, tout le monde la convoite, mais elle appartient à personne, c'est une PN, et quelque part, avoir aimé ces moments aussi dans Dunia, c'est avoir aimé l'illusion, que ce soit avec ou sans PN, PN ça a été un peu plus fort, ça nous a montré un petit peu plus la réalité de Dunia, je suis là, je ne suis plus là, c'était bien, mais c'est fini, ça fait mal, bah ouais, voilà, illusion, 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 et peut-être sans PN qui vient ici de remuer le couteau dans la plaie, fortement, j'entends bien, on ne l'aurait peut-être pas compris, on aurait continué peut-être à courir derrière Dunia, être émerveillé de Dunia, alors que maintenant on s'en détache, en se détachant du PN, on se détache aussi de Dunia, c'est beau tout ça, je pourrais continuer, je bavarde, je bavarde, et au final, au final je bavarde vraiment beaucoup, je m'en rends compte, ça commence à faire, mais au final on en tire du bien quand même, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je n'ai pas la science infuse, Allah m'a inspiré de vous dire cela, j'espère que ce sera profitable au plus grand nombre, et après à chacun d'étudier son propre cas, moi ça m'a apporté ça, à lui il me dit ça, ah oui ça me met sur une piste, peut-être que, je pense que c'est du khé, je pense, Allah ou Alam, et pour finir je dirais que de toute façon, c'est arrivé, ce qui est arrivé est arrivé, on ne pourra rien changer, donc on revient sur ce processus d'acceptation, on peut dire non, 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 mais oui, 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 ça c'est bien arrivé, les choses sont telles qu'elles sont, voilà, dans tous les cas, on ne va rien changer, donc maintenant il faut faire avec ce qui est, et non pas spéculer sur, et si, et machin, et si, je ne l'avais pas rencontré, et ma vie serait autrement, non, ça va, tu veux faire ton croix, pour toi, Allah, t'as écrit ça, maintenant t'en es là, avec ça, les choses sont telles qu'elles sont, là, à l'heure actuelle, au jour, minuit 24, le 21 novembre 2023, voilà, on en est là, bon, qu'est-ce que je fais avec ça, c'est mon destin, c'est ce qu'Allah m'a mis, qu'est-ce que j'en fais, j'ai pas le choix, je peux que l'embrasser mon destin, je peux pas le fuir, comme ma mort, voilà, il peut toujours se dire également, que, aussi atroce, soit la réalité, nous, on va penser, à ce PN, ou à cette PN, tu vois, ou à cette personne, précise, celle qui nous a fait du mal, mais nous, on était quoi, pour PN de l'autre côté, un numéro sur une liste, un pion, pas plus, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, de proies, tu vois, nous on dit, cette personne là, m'a fait du mal, elle, elle peut plus compter, elle peut plus compter, le nombre de personnes, à qui elle a fait du mal, donc, quand toi, tu casses la tête, sur, euh, ce, ce déchet de l'humanité là, en particulier, mais pendant ce temps là, il chasse déjà, il chassait déjà des proies de ton temps, et il chasse d'autres proies aujourd'hui, et il est sur autre chose, tu vois, cette machine, cette machine de guerre, cette machine de destruction, qui ne s'arrête pas aussi, tu vois, donc est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup, non, alhamdoulilah, on a été préservé par le Rasogel, pour qu'on continue notre vie, voilà, et puis elle continuera aussi, sa sombre existence, je vous dis, on était peut-être le numéro, 347, et après, on est déjà maintenant, il y en a plein, 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 plein d'autres, même si on sait que PN n'oublie jamais sa proie perdue, ça reste, ça reste une défaite, et PN ne digère pas cela, mais, quoi qu'il en soit, PN ne va pas s'arrêter sur vous, tu vois, ça c'est le propre de l'humain, tu sais, les ressentis, tu vois, une amertume par rapport à la chambre, ou une nostalgie, ou une peine, ou machin, PN n'est pas dans la peine, je te détruis, je ne peux plus te détruire aussi, je passe à quelqu'un d'autre, boum, 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 j'enchaîne, l'essentiel, c'est qu'il y a du traitement, il faut continuer à travailler, il faut continuer à bosser pour Iblis, il faut continuer à en détruire un maximum, l'objectif c'était de te détruire toi, mais si à un moment donné c'est plus possible, alors on détruit d'autres, et de toute façon on en détruisait d'autres de ton temps aussi, en même temps, mais voilà, ça continue, ça continue, la vie continue, donc nous on continue notre vie saine au possible, et puis eux ils continuent dans leur merde, ça aussi c'est important de le comprendre, pour se détacher quoi, c'est pas, il n'y a jamais eu un et un, on n'avait jamais été deux, on le sait par rapport au processus de triangulation, etc, PN a toujours eu un rême de proie en même temps, donc si du temps où vous étiez avec PN, c'était déjà pas un et un, pour faire deux, que dire d'aujourd'hui ? Aujourd'hui vous pensez au PN, hein ? Alors que vous êtes déjà sortis du jeu, tu vois, non, il faut penser à soi, il faut penser à soi, PN pense aux autres, à sa manière, voilà. Alors je sais que c'est inhumain, je sais que c'est dégueulasse, je sais que ça fait mal, c'est comme ça qu'il fonctionne, ça fait partie de la réalité acceptée aussi quoi, voilà, ils ne seront jamais comme nous, jamais, 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 ils ne penseront jamais comme nous, voilà, ça on doit le, on doit le comprendre, on doit l'accepter, c'est tout, c'est tout, c'est tout, il n'y a rien à dire de plus par rapport à ça, ils sont ce qu'ils sont, mais ce qu'on est, voilà, ils ne raisonnent pas comme nous, ils ne fonctionnent pas comme nous, ils n'en ont rien à faire, ils n'en ont rien à foutre de tout, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous émeut, tout ce que, vous n'aimeriez pas vraiment passer une seule seconde dans le corps d'un PN, dans la tête d'un PN, c'est impossible, vous n'aimeriez pas, il n'y a que comme ça que vous comprendrez, mais vous n'aimeriez pas, restez ce que vous êtes, continuez à faire ce que vous faites, et soyez meilleurs, soyez meilleurs qu'il y a, vous, vous le pouvez, pas le PN. Et PN jouera avec d'autres proies, d'autres gens, elle l'a fait avant toi, elle l'a fait pendant, toi, elle l'a fait après, toi, c'est comme ça, actuellement, là, à l'heure où on parle, PN est en triangulation, avec plein de proies, elle est en train de faire souffrir, elle est en train de se prendre une tempête, des représailles, elle est en train de générer un drame, un clash, elle est en train de se souiller, elle est en train d'imposer, elle est en train de violenter, elle est en train de tourmenter, elle est en train de manipuler, elle est en train de voler, elle est en train de pousser quelqu'un à, à du mal, au suicide, ça continue, c'est pas que vous, faut pas prendre ça personnellement non plus, si t'étais la seule personne à qui PN avait fait du mal, tu serais pas face à un ou une PN, tu serais face à une personne qui t'a fait du mal, tu pourrais discuter avec cette personne là, essayer d'arranger les choses, ou tracer ta route, mais t'es face, encore une fois, je le rappelle, à une machine de guerre satanique, donc il y a eu toi, il y en a eu d'autres, et ce que t'as subi, d'autres l'ont subi, d'autres le subissent, et d'autres le subiront, ça, ça changera jamais, ça changera jamais, il y a toi, mais il y en a plein d'autres, et on peut pas sauver tout le monde, donc on peut essayer d'éclairer, d'aider les gens, mais dans l'absolu, je suis pas le sauveur de l'humanité, je suis pas le sauveur de l'humanité, j'ai essayé d'aider, j'ai essayé de prévenir, après, chacun, chacun suit sa route, chacun son destin aussi, et chacun prend sa responsabilité, puis des gens auront besoin aussi, de rencontrer, PM, pour comprendre, et déduire, et avancer, et évoluer, comme moi je l'ai fait, voilà, on peut avertir la planète entière, il y a des gens, ils doivent passer par là, et ça, ça fait partie aussi du plan d'Allah, laisser les choses faire, laisser les PM exister, et Allah l'a voulu, ils vont cramer en enfer, c'est une certitude, ils ont déjà une vie, minable, et ils auront une fin atroce, ils vont pourrir, voilà, seuls, on le sait, ça c'est évident, mais en attendant, et ça peut être long, si le PM a 30 ou 40 ans, et qu'imagine il meurt à 80, tu vas l'attendre pendant 30 ou 40 ans encore, soyons sérieux, mais tu vas pas attendre des décennies, la chute d'une ordure, si ça continue, regardez, il y en a plein qui font du mal, il y en a plein qui font du mal, je veux dire, des grands tyrans de ce monde, pas le PN du coin, plein, plein, plein de gens qui ont fait des atrocités, ils ont vécu combien d'années, t'imagines si à 20 ans, 15 ou 20 ans, on commençait à sévir, à enchaîner mes faits sur mes faits, et t'avais été derrière comme ça, faut que tu tombes, faut que tu tombes, faut que tu tombes, Allah lui a décrété qu'il allait tomber à 80 ans, et ensuite avoir sa pleine rétribution, dans l'au-delà, tu vas attendre toute ta vie, derrière le cul d'un PN, mince, tu peux, malheureusement, dans cela, passer à côté de ta vie, en, voilà, en restant, en restant focus sur un WIPN, c'est triste à dire, mais voilà, non, il faut accepter, il faut accepter, ils ont une vie de merde, ils auront une fin horrible, et ils seront châtiés durement, ça on le sait, ça doit nous suffire, maintenant après, elle continue, elle continue, si elle a encore, imaginez, dans ce qu'Allah lui a décrété, encore 300 proies, qu'elle doit, qu'elle doit mal mener, imagine, Allah il a décrété, il a décrété, pendant un temps encore, avant qu'il y ait tout ça, il y a encore ça, 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 ça doit se passer, qu'est-ce que je peux y faire, je ne vais pas, je ne vais pas arrêter ce qu'Allah il a décrété, il y a une sagesse dans tout cela, c'est du mal, oui c'est du mal, mais Allah il a créé le mal comme ça sur terre, pour éprouver les gens, on ne peut pas s'opposer à ce qu'Allah il a décrété, on doit s'occuper de nous-mêmes, mais pas du PN, et ça, c'est aussi un des, un des grands pièges qui empêche d'avancer, qui empêche d'accepter, c'est de vouloir, contrôler les choses, on ne contrôle pas, la hawla wa la quwwata illa billah, on ne contrôle pas, on ne contrôle pas, moi je l'ai rencontré, j'avais 35 ans, elle en a 30, d'accord, elle n'a pas commencé à 30 ans, elle n'a pas commencé à 30 ans, ni avec moi, il y en a eu des, avant, et elle a commencé jeune, elle a commencé jeune, à faire du sale, donc ça se compte en années, en années, en années, en années, en décennies, ça commence à faire, et elle va continuer, si elle vit, mettons un clame, ça a 65 ans, elle en a 30, elle a encore 35 ans, elle va officier, il y en aura encore des proies, et des proies, et des proies, voilà, PN a toujours été PN, PN a toujours fait du mal, depuis le début, je n'étais pas sa première proie, je n'étais pas à ses premiers méfaits, avec moi, clair, net, hein, dis-leur ce que tu as fait, donc nous, au final, on est juste un élément, un élément, dans l'existence, des chars latines, juste un élément, comme ils sont juste un élément, pour nous aussi, tout ce qu'il y a à dire, et chacun est marqué, en fonction d'eux, là, il le dit dans le Coran, je ne sais plus quel verset, le cas surah, mais je l'ai écouté récemment, l'ennemi vous inflige une blessure, mais pareille blessure, est infligée à l'ennemi, voilà, toute bataille, laisse des traces, d'un côté comme de l'autre, mais chacun doit s'occuper de soi, chacun sa vie, chacun sa voix, chacun sa faim, chacun sa mort, chacun sa tombe, chacun son jugement, et chacun sa place, éternelle, voilà, voilà, à défaut, d'avoir pu vous détruire, si vous n'avez pas pu, PN aurait souhaité vous garder dans son harem, autant de temps que possible, autant de temps que possible, tant que vous n'avez pas compris sa réalité, voilà, la scission, c'est dès lors qu'on comprend, dès lors qu'on décide de continuer à faire sa vie sans PN, PN n'en a rien à faire de vous comme il n'en a rien à faire des autres, et peut être avec vous comme avec d'autres, comme mélanger tout le monde, on le sait, ce qui va marquer la rupture, c'est votre compréhension, pas ce qui s'est passé, peu importe les drames, encore une fois, l'objectif est de vous détruire, mais si vous n'êtes pas détruit, ou pas totalement, et vous arrivez à vous reculer, il vous gardera dans son cercle, c'est pour ça qu'on dit un PN revient toujours, un PN conserve toujours ses proies, ça peut servir pour une raison ou pour une autre, et voilà, si vous en êtes arrivé jusque là, me suivre, et si vous avez été jusqu'au bout de cette audience, vous avez compris maintenant, vous savez qui est PN, donc vous avez décidé de, donc vous continuez votre existence, vous continuez votre vie, et vous sortez de ce jeu malsain, vous sortez définitivement de la liste des proies, et puis elle, on aura d'autres, qui m'amènera à plus que d'autres, certaines personnes seront détruites, d'autres moins, d'autres non, d'autres vont se reculer, voilà, on a voulu idéalement conserver toutes ses proies, toute sa vie, avoir tout le monde autour, pour continuer à jouer, manipuler, trianguler, détruire, mais la réalité, c'est que PN finira seule comme une merde, fatalement, inévitablement, inévitablement, personne ne peut supporter ta sombre présence, et tu le sais, bref, et ça c'est réflexion faite à moi-même, ce sont mes réflexions que je vous envoie, plutôt que de tergiverser sur, je pense que j'ai fait le tour de l'on large en travers, sur le mode de fonctionnement de la PN, et le nombre de ses proies, et qu'est-ce qu'elle est odieuse, et qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, et elle n'a pas de limite, t'es un... Ouais, ressasser le mal du PN, ouais, on va beaucoup avancer avec ça, on va beaucoup avancer, c'est bien de décrire les six fêtes des PN, c'est bien, pour que les gens comprennent, les PN sont comme ça, et machin, c'est bien, mais on pense pas à soi à ce moment-là, savoir ce qu'elle fait actuellement, et combien de proies, et à quel point elle est dégueulasse, ça changerait ma vie, combien elle a de châtiments sur la gueule, tu vois, c'est-ce qu'elle va crever, c'est pas très intéressant pour moi, moi c'est qu'est-ce que j'en fais de ça, moi, moi j'en fais quoi de cette histoire, et de ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie, qui suis-je, où vais-je, je serai seul dans ma tombe, je serai seul devant la race aux jets, il n'y aura pas PN avec moi, et elle sera seule aussi, je serai pas avec elle, nefsi nefsi, il faut commencer par là, voilà, j'espère que ce sera vraiment utile, comme ça a été utile pour moi de vous citer tout ça, au final, parce que ce sont des pensées, des notes que je peux prendre parfois, et ce soir, j'étais peut-être plus inspiré, je remercie la personne avec qui j'ai conversé en privé sur Insta, qui m'a lancé sur quelques sujets, qui m'a inspiré ces trois, trois petits darts, trois petits audios autour des DPN, humblement, modestement, je ne suis rien ni personne, je souffre, comme vous, mais j'en tire de leçons, j'espère, comme vous, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve, Allah ou Arlem.